Mais vous, fondamentalement, vous n'aimez pas l'autorité, c'est-à-dire que vous n'avez pas eu envie de vous imposer... Je peux vous dire que quand vous vous faites chahuter tous les jours, vous aimez l'autorité. Vous avez même envie parfois d'être un tortionnaire abominable qui arrive à... Parce que c'est extrêmement éminent. 1m93, on dit mais tu as été mesuré 1m93, tu devrais être capable de les mater, ils sont mis son tour. Non, je n'y arrivais pas, c'est extrêmement éminent. Mais je crois qu'on m'a fait croire, et je croyais moi-même, que ce n'était pas un sujet d'autorité ou de la fermenter. Ce n'était pas un sujet, ça allait de soi. Ben, ce n'est pas vrai. Il y a des maîtres qui n'y arrivent pas. Moi, j'en suis un peu. Alors, je pose la question. Votre exemple et votre livre illustrent très bien ce propos. J'aimerais comprendre comment ça se fait. Bien parce que nous exerçons le seul métier où à raison de 6 heures par jour, nous sommes devant 20, 25, 30, j'ai du classe, en effet, du CAC 40. Hélène. Ils ne savent pas toujours quel est le sens de leur présence en ce lieu. Ça n'existe, et il faut le savoir, dans tous les métiers où la relation humaine est primordiale, comme dans la médecine, dans la police, dans la justice, etc., dans la psychologie, eh bien, c'est le seul métier où, en effet, il y a une personne devant 20, 25, à raison de 6 heures par jour. Et avec un public captif, des acteurs au théâtre, les gens payent pour venir. Là, vous devez pardon, M. Lefranc, et je vous interromps parce que vous n'avez pas répondu à la question. Si vous voulez 7 ans, il répond, je vais y répondre. J'aimerais qu'en avant, je sais que vous remerciez. Primal, bien que vous devez partir, ainsi que Nils Tavernier, vous avez... Merci, j'aimerais que je vous remerciez. Et par rapport à ce qui vient d'être de dire, par exemple, vous, je vous dis de suite, si j'étais élève, je ne vous écouterais pas. Ce monsieur, comme la façon dont il parle, je vais l'écouter direct. Ça, c'est une manière de s'imposer. Et c'est un carré qui se dit. Merci, merci beaucoup, Primal. Merci, M. Lefranier. Je rappelle la sortie de la saison 5 de l'Aïa. Merci beaucoup. J'aimerais, j'aimerais, M. Guézi, je vous donne la parole tout de suite, j'aimerais juste interroger M. Brigheli. M. Brigheli, on sent bien, peut-être que c'est votre moustache, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on vous écoute. Alors, comment on impose son autorité face à des gamins qui sont parfois ingérables ? Alors, il y a deux choses. J'ai un peu tendance à penser que la pédagogie, maintenant, sur le tas et lentement. Ensuite, on a parfois des dispositions. C'est pour ça que c'est un métier pour lequel, je le dis très franchement, il faut avoir la vocation pour aller faire autre chose. Le problème, actuellement, c'est qu'on est très, très loin d'avoir, en fac, les gens qui seraient susceptibles d'être recrutés et qui auraient en même temps la vocation. On a un déficit d'enseignants qui est presque aussi remarquable que le déficit du chirurgien. Je le dis, là, dans les dix ans, il va manquer 300 000 enseignants dans les dix ans à venir. Voilà, ça, c'est la réalité. Personne ne veut faire ce métier. Personne. Pour les raisons que nous évoquons depuis tout à l'heure.